Christophe Honoré semble être venu au monde avec une liste de choses à faire. Dans la liste de ces choses, l'écriture s'est faite, le cinéma aussi, le théâtre également. Il se lance aujourd'hui pour la première fois dans la mise en scène d'un opéra. Ce qui était très agréable, c'est que je ne savais pas faire. C'est toujours pour moi un moteur, en fait. Quand on me propose quelque chose que je ne sais pas faire, ça permet de redonner une innocence. C'est Serge Dorni, le directeur de l'Opéra de Lyon, qui ouvre ses portes à ce novice de l'art lyrique. Il lui propose Dialogue des carmélites, une oeuvre majeure de Francis Poulenc, sur un texte de Georges Bernanos. Quand Serge Dorni m'a proposé l'opéra, j'ai commencé à lui dire « Ah, c'est bien, alors moi j'aimerais bien tel chanteur et tout ça. » Et assez gentiment, mais fermement, il m'a fait comprendre que ce n'était pas le rôle du metteur en scène de s'occuper de la distribution, que ça c'était la fonction du directeur d'opéra ou de son directeur artistique. Donc j'avais 50 personnes que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais pas rencontrées auparavant. Les chanteuses d'aujourd'hui, en rapport au jeu, qui est très très différent d'il y a une dizaine d'années simplement, elles étaient au contraire très en demande d'être dirigées. Et ça a été très agréable pour moi, parce que contrairement à des comédiens, elles sont beaucoup plus rigoureuses. On n'est pas dans une direction d'acteur qui, parfois, avec les comédiens, peut être un peu psychologique, un peu flottant, comme ça, où vous dites plein de choses à un acteur et vous espérez que ça va déclencher quelque chose chez lui. Non, avec des chanteurs ou des chanteuses, en fait, c'est précis, c'est à tel moment. J'aimerais que tu te retournes, que tu tombes là, que tu sois fébrile là. Et donc, du coup, c'est plutôt très agréable, parce que ça va vite, ça va très très vite. Embrassez-vous sur moi ! Quand on lui parle, référence et influence, Christophe Honoré, le réalisateur de comédies musicales comme les chansons d'amour ou les bien-aimés, avoue mieux connaître son Jacques Demi ou son Michel Legrand que son Francis Poulenc. Moi, j'ai beaucoup écouté les films de Demi et donc la musique de Michel Legrand. Je me suis dit à un moment, tiens, quand ils se sont posés la question au parapuie de Charbourg, on va essayer de faire un opéra, un film opéra, c'est-à-dire un film où tous les dialogues sont chantés. Je pense qu'ils ont réécouté leur poulain. J'ai l'impression de reconnaître des petits morceaux de mélodie. Dialogue des carmélites, c'est le destin d'un groupe de femmes, des religieuses persécutées par le régime de la terreur après la Révolution française. L'écrivain Georges Bernanos a construit cette intrigue comme un scénario, du pain béni pour notre metteur en scène. Il a comme ça une manière de faire avancer le récit, l'intrigue qui fonctionne par bloc et qui est assez cinématographique où il va à l'essentiel avec de très grandes ellipses, des scènes très longues, des personnages très fouillés, très contradictoires. C'est certainement pour ça que ça en fait un des écrivains très riches pour le cinéma, pour le théâtre, en général, mais c'est un écrivain dont la langue s'appuie toujours sur une intrigue très précise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada